Coucou Titi ! C'est bien choisi. Comme tous les soirs, à Naufle-Levieux, Aurélie et Gaëlle Perrault accueillent leur fille, qui rentrent de sa journée en institut. Léana, 11 ans, est handicapée. Elle est atteinte du syndrome cardio-fascio-cutané. C'est un syndrome très rare en fait, et qui impacte à la fois sa peau, son cœur, et heureusement pour nous, Léana, que ce soit au niveau cardiaque ou au niveau cutané, n'a pas de problème particulier. Par contre, au niveau de la nourriture, de l'oralité, c'est très compliqué, puisqu'elle est nourrie par une sonde. Déjà parents de Matisse, 15 ans, Aurélie et Gaëlle accueillent des jumeaux en 2009, Nathan et Léana. Cette deuxième grossesse change alors complètement la parentalité du couple. Disons qu'avec son grand frère, on avait entre guillemets nos habitudes, donc nous, d'avoir des jumeaux, ce n'est pas quelque chose qui nous faisait forcément peur. Mais après, forcément, avec le handicap, ça remet tout en question, et puis c'est des nouvelles habitudes. Avec Léana, du jour au lendemain, tout peut s'accélérer, donc c'est savoir s'adapter et travailler en équipe. Je pense que la résilience est quelque chose d'important pour des parents d'enfants handicapés, parce qu'il faut savoir avancer avec cette différence et construire la vie différemment de celle des autres. À la naissance des jumeaux, Aurélie cesse de travailler. Léana a besoin d'une surveillance constante. Hospitalisée pendant les premières années de sa vie, les médecins ne feront un diagnostic qu'au bout de trois ans. Une longue période de doute, d'angoisse et même de culpabilité pour les parents. Ça a été trois années très longues pour nous. On était un peu en errance de diagnostic et on essayait de comprendre la situation puisqu'on avait une petite fille qui ne s'alimentait pas. Savoir que c'était un syndrome non héréditaire, c'est la faute à pas de chance. Léana a eu ce gène qui a muté. Ça nous a permis d'enlever cette chape de plomb sur nos épaules et de lever une culpabilité certaine. Passé le choc et la culpabilité, la force prend le dessus. Après de longues recherches, Léana est admise à six ans dans un institut spécialisé. Prise en charge la journée, la petite rentre le soir à la maison. Un quotidien désormais bien rodé pour les parents. Oui, on va y aller. Pour faire face aussi au handicap de leur enfant, Aurélie et Gaëlle ont créé une association en 2015. Nommée Au fil de Léana, cela leur a permis de rompre l'isolement. C'était très important pour moi de montrer le handicap et de plus se sentir en dehors de la société parce que pendant six années, je me suis considérée comme en dehors de la société avec ma fille. Cela a créé du lien autour de nous, du lien social et c'est vrai que cela nous a apporté une force. Et moi, je refuse de dire que c'est difficile pour nous, pour ses frères parce que du coup, Léana nous ouvre à beaucoup de choses, à d'autres personnes, à d'autres univers qui sont très riches. Avec l'association La Famille, c'est aussi découverte une passion commune, le sport, entre course à pied et vélo, de quoi partager des moments hors du quotidien. Merci. Merci. Merci.